salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens vous présenter un outil incroyable cet outil pour les réparateurs qui s'appelle smart curve smart comme intelligent et curve c'est courant donc cet outil va vraiment vous faciliter la tâche au niveau du diagnostic les gars parce que quand on passe énormément de temps à diagnostiquer un téléphone et à la fin on trouve pas la panne ça ça devient problématique pourquoi parce que le multimètre tout seul en mode diode ou en mode test de continuité ne paye pas toujours donc voilà et en plus de ça en fait sur les logiciels comme zxw ou xng etc c'est il ya des lignes là où ça vous donne ol ol ça veut dire open line ou over loud ça veut dire que vous n'allez pas trouver le bon résultat de votre diagnostic donc cet outil incroyable qui va vraiment vous faciliter le temps et le temps c'est de l'argent pour nous on est bien d'accord les gars qui est cet outil il est vraiment sécurisé dans le sens où cet outil vous teste trois choses les gars ces trois choses ce sont le voltage l'intensité et la fréquence et ça c'est très très important ok donc on va voir l'interface on ouvre ici ce marqueur on est sur la version 2.3 et quand vous pouvez le constater vous pouvez comparer deux cartes mère physique c'est à dire vous avez un à une carte mère d'un iphone 7 je dis n'importe quoi donc vous avez une bonne carte fonctionnelle et vous avez une carte défectueuse ce que vous allez faire vous allez comparer les deux balles donc si vous trouvez les cours et les dessins similaires donc votre ligne elle est parfaitement ok si c'est ce n'est pas le cas donc c'est à dire que vous avez quelque chose à au niveau de cette ligne donc moi j'ai envie de vous montrer le cette option qui s'appelle comparer avec le fichier de cours c'est à dire que nos amis brésiliens james de smartellula old school il nous a fait avec son équipe un travail de fourmi ils ont fait une banque d'image et qui est vraiment subi et on va voir ça donc ici il me pose la question on dit deuxième moniteur détecté là sur mon ordinateur j'ai un autre moniteur donc moi pour faire la vidéo j'ai envie d'avoir qu'un seul écran comme ça je vous montre le tout sur un seul écran donc je vais faire non et on va voir par exemple la qualité d'image quand vous pouvez le constater ici on a les fabricants la liste des fabricants on a un peu là dessus vous pouvez rajouter par exemple là si demain vous souhaitez faire je ne sais pas moi je dirais des cartes électroniques d'une voiture ok donc vous pouvez mettre votre carte et la consulter et la tester tranquillement et vous faites votre propre liste de fabricants donc moi je suis plutôt intéressé par apple comme la plupart ici regardez moi cette liste est là et dans chaque élément les gars vous avez beaucoup d'éléments on va voir tout ça ensemble par exemple vous avez iphone 11 iphone 11 pro pro max iphone 12 iphone 12 iphone 13 et compris le pro le mini le max iphone 5c c'est vieux vous allez me dire que voilà ça se fait plus c'est obsolète c'est vintage voilà donc la liste elle est très longue donc moi par exemple je vais choisir ce modèle iphone 11 regardez moi les gars la liste des pannes qui a été mise en place par nos amis vraiment c'est très très intéressant donc à alors qu'est ce que je peux vous montrer les gars donc je vais vous montrer par exemple voyez la qualité des mains d'image elle est énorme et juste énorme donc là cet endroit ici on l'a soumé et on vous dit que cette ligne voici sa courbe si ça ne correspond pas c'est que votre ligne est défectueuse soit c'est ce condensateur qui a un problème ou ce condensateur il est lié à exemple à la mémoire l'onde on voit ici basse pci donc c'est le bus pci donc connecté à la mémoire l'onde donc ça peut être la langue aussi voilà vous avez le choix voyez la qualité on va choisir autre chose qu'est-ce que je vais prendre allez là par exemple vous avez c'est le circuit d'avisage d'accord donc là nos amis ils ont enlevé dessous des composants le chestnut et ils nous ont donné le chaque point et sa forme vous voyez ici par exemple qu'ils ont un numéro 2 3 4 et c'est donc j'ai un des voyez c'est une ligne verticale voyez toutes les lignes gmd donc ça veut dire c'est la masse c'est le grand en anglais voilà génial ou pas franchement en plus c'est animé donc il ya de l'animation vous pouvez avoir du son ou pas du son genre voilà vous entendez le clic ou pas vous avez une option ici qui s'appelle auto donc qui va vous permettre de tester vous mettez votre centre de multimètre sur le sur la carte mère et ça va vous tester ça automatiquement quand c'est ok ça passe à la ligne suivante par exemple vous avez testé la ligne pour 10 et là vous avez automatiquement il va passer en cochant cette option ici il va passer automatiquement à au pin suivant voilà donc c'est la banque de données elle est énorme elle est juste énorme par exemple vous avez un iphone 13 pro max et vous voulez tester les pi de la partie basse de votre carte mère et savoir est ce que il ya quelque chose qui ne va pas parce qu'il ya des pines qui sont mal connectés ou il ya un court circuit peut-être en fait quand vous posez les deux cartes mères le téléphone ne s'allume pas parce que vous avez un court circuit ou et par exemple quand vous la dessouder vous allumez juste la partie ap donc là là où il ya le processeur la partie logique le téléphone s'allume parfaitement donc c'est à dire que bien court circuit à ce niveau là donc il faut faire le test donc je commence ligne en 1 quand vous pouvez le constater ici on a des petits cercles en rouge et soit vous le faites automatiquement donc en auto ici tac ou vous faites manuellement c'est à dire tester pile par pied moi je vous conseille plutôt le mode automatique comme ça vous gagnez on est là pour gagner du temps n'est ce pas voilà donc c'est énorme comme on a fait l'autre test et vous avez envie de générer un un document officiel à fournir à votre client comme ça vous montrez que voilà connaissez bien votre travail vous êtes un vrai professionnel et vous allez lui générer un document là par exemple ici quand vous pouvez constater voilà donc la planche donc c'est la carte mère interposeur donc qu'est-ce qu'on a testé secteur et non à l'attaque leur etc et vous avez 68 pils les gars qui sont testés ça et je vais vous montrer autre chose sur le processeur et c'est une bombe les gars vraiment donc voilà il vous donne le la tolérance de chacun le pourcentage et tout et après voilà vous pouvez signer ça si vous êtes en hiérarchie donc voilà 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 pour l'interposeur de l'iphone 13 on a vu également on va voir ici et on va voir je vais vous montrer des choses très important vous voyez les gars travail de fourmi très bien fait il n'y a plus qu'à vraiment décoré vous pouvez tester les potages de l'annon si vous voulez vous avez le p mike donc c'est le power management ici tu de la partie rf donc c'est la partie radio-fréquence là où il y a tous les réseaux wifi cellulaire etc donc voilà vous pouvez constater que la qualité elle est énorme et ça va vous faire gagner du temps les gars tu mets vous mettez la sonde dessus et tout de suite vous avez la courbe ou pas s'il n'y a pas la même courbe le même dessin comme ici comme vous pouvez le constater c'est que il ya quelque chose qui va pas avec cette ligne donc il faut aller par exemple sur un logiciel comme zxw ou xnj ou fonds bord ou autre le logiciel de votre choix vous allez suivre cette ligne où est ce qu'elle va qu'est ce qu'elle fait peut-être il ya un petit condensateur qui qui fuit vers la base et c'est ça qui va empêcher le réseau à apparaître vous n'avez pas de modem ou autre voilà comme vous pouvez le voir ok j'ai envie de vous montrer autre chose c'est le cpu il ya tellement énormément de données voilà je découvre comme quand vous donc c'est c'est juste énorme ce qu'ils ont fait comme travail je les remercie beaucoup et vraiment c'est un outil j'y crois vraiment parce que ça teste le voltage l'intensité et la fréquence et ça on le voit rarement sur sur les autres chez les autres constructeurs ou des les gars qui font des outils de thèse et ça c'est énorme exemple il ya des gens qui réparent que les consoles de jeu là les consoles de jeu par exemple vous pouvez voir sony et sony ps4 par exemple et là vous allez là c'est le testeur de la manette par exemple vous pouvez voir ça vous avez également ici par exemple si vous avez un problème d'allumage vous pouvez le constater le gars il n'est même pas il va me battre et je cherche le mot démonter sa console il va juste c'est là parce qu'il ya quelque chose ou pas peut-être c'est démarché peut-être un court-circuit il ya plus d'internet ok on démontre pas en test à l'extérieur pourquoi vous démontez aussi vous démontez ça veut dire que vous savez perdre du temps et le temps c'est de l'argent moi les usb également donc voilà chaque courbe si le client il vous dit que les usb sont pas détectable donc voilà vous pouvez regarder ça tranquillement ok donc voilà voilà pour cette vidéo j'espère que ça a été utile et puis je vous fais une autre vidéo très prochainement et avec un outil mais vraiment incroyable une carte mère et comme ça on va vraiment voir dans la vie réelle du technicien comment faire pour faire un diagnostic efficace et rapide surtout les merci à bientôt ciao